La partie 2 de l'acte 4 La partie 3 de l'acte 4 La partie 3 de l'acte 4 Le combat débuta D'un coup, le caverou propulsa violemment sa langue en direction de ses 4 proies pour tenter d'en attraper une L'horace et Sencha esquiva l'attaque de justesse Graco, elle, qui était blessée à sa jambe, ne put esquiver le coup Mais elle eut le réflexe de brandir sa lance et de parer la langue du monstre qui fonçait dans sa direction Mais la violence du choc fit tomber Graco qui atterrit au sol A ce moment même, Abigail bondit, agrippant fermement sa hache à deux mains et vint sectionner le bout de la langue du caverou Aussitôt, le monstre ravala son puissant muscle Il gémit de douleur alors que le bout de sa langue venait d'être sectionné et que du sang commençait à couler en abondance Il recula, affecté par la douleur et se mit sur la défensive, recouvrant un peu de ses forces L'horace profita que le caverou baisse sa garde pour lui tirer une flèche au visage Mais par surprise, le monstre para le projectile avec un de ses bras et reprit une position offensive et menaçante Il hurla une fois de plus, mais cette fois-ci, son cri était plus épouvantable que jamais Le hurlement était motivé par la haine et la douleur Il avait la gueule ensanglantée et ses crocs étaient prêts à déchiqueter toute chair Le rugissement fit trembler les parois du temple et glaça le sang de nos quatre combattants et combattantes Le caverou bondit alors en un saut vers Sencha Le monstre leva un de ses bras en l'air, prêt à asséner un puissant coup Mais Sencha roula in extremis en avant et esquiva le lourd bras du caverou qui vint s'écraser au sol Sencha se retrouva alors juste en dessous du ventre de la bête Rapidement, il sortit son épée et planta sa pointe dans la chair du monstre Celui-ci recula de nouveau alors que du sang coulait de son ventre Mais il ne semblait pas montrer de signe de souffrance Sencha était terrifié Il venait de planter sa lame dans le ventre du caverou, mais ce dernier ne sentit rien Sencha rampa alors dans l'autre direction pour rejoindre ses camarades Graco était resté au sol et Abigail auprès d'elle Loras tira une nouvelle flèche en direction du caverou pour tenter de le ralentir Avant de se regrouper avec les autres Le caverou avait été sévèrement blessé Mais Sarah avait pris le dessus sur la douleur Abigail, Graco, Sencha et Loras avaient tenté de mettre à mal le monstre Mais ce dernier semblait surpuissant et inébranlable Nos quatre compagnons s'étaient regroupés, démunis et affaiblis Ils étaient à court d'option alors que le caverou s'avança lentement vers leur position Prêt à leur asséner un coup fatal Loras avait épuisé ses flèches Sencha avait laissé son épée là où il avait attaqué le caverou Graco était au sol, désarmé Et seul Abigail était encore en position de rivaliser avec le monstre Alors que celui-ci s'approcha d'elle Abigail tenta en vain d'attaquer le caverou avec sa hache Mais le monstre repoussa l'attaque sans effort et désarma la naine Abigail, Graco, Sencha et Loras étaient vaincus Le caverou se tenait devant elle et eux Et commença à dérouler une fois de plus sa langue monstrueuse qui coulait encore de sang Le tirage suivant va sceller le sort d'un de nos quatre personnages Le caverou usera de sa langue pour emporter un de nos compagnons avant de le tuer Étant donné que Graco s'est blessé à la jambe durant l'acte 3 Elle obtiendra un malus et verra son nom figurer en double Le caverou décide d'emporter Graco avec sa langue Le caverou tira alors sa langue ensanglantée en direction de Graco Et lui attrapa la jambe Il traîna Graco au sol sur plusieurs mètres Elle tenta de se débattre de l'étau dans lequel elle était piégée Mais toute riposte était vaine Abigail, Sencha et Loras ne puent rien faire si ce n'est d'assister à la mort horrible de leur camarade Graco Le caverou ravala alors lentement sa langue où était piégé Graco en son bout Le monstre leva la tête et d'un coup sec, il rentra sa langue au fond de sa gorge Le corps de Graco fut propulsé dans l'immense gueule du caverou Ses jambes étaient coincées dans la gorge de la bête Son corps était piégé entre ses crocs Et seuls ses bras, ballants, étaient visibles hors de la gueule du monstre Puis, violemment, le caverou sectionna en deux le corps de Graco Une grosse giclée de sang tâcha le sol autour du caverou Alors que celui-ci avala le cadavre de sa proie Abigail, Sencha et Loras étaient restés impuissants Alors que Graco venait de se faire dévorer Mais le caverou n'en avait pas fini Sa soif de sang n'était pas encore assouvie Il se redirigea de nouveau vers nos compagnons Prêts à en attraper un autre et le tuer Le tirage qui va suivre va maintenant sceller le sort du caverou Un de nos trois personnages restants va courageusement saisir la lance de Graco restée au sol Et asséner un dernier coup mortel au caverou pour terminer l'affrontement C'est Sencha qui va tuer le caverou Le caverou s'approcha lentement Sa gueule dégoulinait abondamment de sang Une fois de plus, il déroula sa langue et menaça nos trois compagnons avec ses larges crocs Mais Sencha n'hésita pas et saisit la lance de Graco qui était restée au sol Et alors que le caverou se pencha en avant pour tirer sa langue Sencha brandit la lance en direction du monstre et ce dernier s'empala la gorge sur la pointe de l'arme La lance transperça de part en part le caverou qui resta immobile Sencha maintenut profondément l'arme dans la gorge du monstre qui commença à gémir de douleur Plusieurs flots de sang commencèrent à sortir de la gueule du caverou avant que Sencha ne relâche sa prise Le lourd cadavre du monstre chutait sur le sol, le sang coulant de partout Sencha venait de terrasser le terrifiant gardien caverou Nos amis étaient enfin parvenus à se débarrasser du caverou Mais il et elle l'avaient payé du prix de leur souffrance et de la mort de Graco Abigail, Sencha et Loras étaient fatigués, épuisés, éreintés, physiquement et moralement Perdre Graco fut tragique mais tout n'était pas encore fini Il et elle devaient sortir du temple et mettre fin à leur quête Loras prit alors la parole Je suis profondément désolé Je vous ai menti sur ma véritable identité J'étais au service de Menem et Trazon depuis longtemps et je ne vous ai rien dit Ce dernier m'a confié la tâche de récupérer le coffret qu'il convoitait Et m'a demandé de m'introduire dans le groupe pour m'assurer que le coffret lui revienne Je ne pensais pas que ses intentions étaient aussi mauvaises Et qu'il m'aurait trahi de la sorte et qu'il nous aurait condamné à mourir en nous mettant ainsi en danger de mort Je vous demande pardon Et pour tenter de me racheter, je veux rattraper celui qui est responsable de la mort de Graco Je m'empresse d'aller faire payer Medem et Trazon Tu es aussi un peu ablamé Loras, répondit Abigail Mais j'ai également envie de faire payer à notre, employeur, la mort de Graco Je te suis Je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de ce temple rempli de créatures immondes, lança Sencha Fichons le camp d'ici et au plus vite C'est ainsi qu'Abigail, Sencha et Loras s'empressèrent de quitter la pièce où le cadavre du Cavrou gisait au sol Il et elle passèrent par la porte en bois que Medem et Trazon avait détruite lors de sa fuite Et après avoir rapidement grimpé les escaliers qui se tenaient après la porte Nos compagnons arrivèrent dans le hall d'entrée du temple Abigail, Sencha et Loras étaient remontés par l'escalier du milieu et se dirigirent maintenant vers l'extérieur du temple Il et elle évitèrent la dépouille du troll que Sencha avait terrassé un peu plus tôt Et commencèrent à descendre à toute allure la colline et poursuivre la piste de Medem et Trazon Ce dernier s'était dépêché de rejoindre le bois qui se tenait en aval de la colline où était dressé le temple Nos trois amis parvinrent à leur tour à la lorée du bois et continuèrent de suivre le petit chemin qui s'y enfonçait Le même qu'il et elle avaient emprunté la veille pour atteindre le temple Et quelques mètres plus loin, Abigail, Sencha et Loras purent enfin apercevoir Medem et Trazon qui était en train de fuir le coffret en sa possession Loras, qui était un centaure, accéléra le pas pour rattraper Medem et Trazon et tenter de le plaquer au sol Mais le mage usa une fois de plus de ses pouvoirs et bloqua la tentative de Loras qui chuta au sol Cependant, Medem et Trazon dut de ce fait stopper sa course Ce qui permit à Abigail et Sencha de le rejoindre, lui et Loras Ne faites pas un pas de plus, lança Medem et Trazon Ou sinon quoi ? répondit férocement Sencha qui s'approcha du mage prêt à l'empoigner Ou sinon je te crame sur le champ, menaça Medem et Trazon avant de claquer des doigts pour faire apparaître une flamèche sur le bout de son index Recule ou je te consomme de ce feu instantanément Sencha fixa méchamment Medem et Trazon droit dans les yeux alors que ce dernier le menaçait du bout du doigt de sa flamme Sencha recula lentement sans quitter son ancien employeur du regard C'est fort dommage d'en arriver là, dit le mage Je pensais que le Kavrou aurait eu raison de vous Enfin, c'est presque le cas, je vois qu'il manque quelqu'un dans votre groupe Mais alors que Medem et Trazon était distrait à parler et à menacer Sencha de sa magie Loras, qui était resté au sol, en profita pour faire un croquant jambe à son ancien maître et le faire tomber au sol Le mage tenta de se débattre et de ramper pour fuir, mais Abigail lui bondit dessus, armé de sa hache et le dissuida de bouger Abigail plaqua Medem et Trazon au sol en lui plaçant sa hache au niveau de la gorge, puis elle dit Tu ne t'enfuiras nulle part maintenant, si tu bouges, je te tranche la gorge Medem et Trazon ne répondit rien Il sut qu'il était vaincu et que la naine qui le tenait en joue n'attendait qu'un faux mouvement de sa part pour lui couper la tête Loras se releva et félicita Abigail Sencha quant à lui, s'empressa de prendre le coffret qui avait roulé au sol Ainsi que s'assurer que Medem et Trazon ne cachent pas d'armes sur lui Bien, maintenant nous pouvons mettre un terme à son existence, lança Loras Oh Loras, je suis déçu, dit le mage Tu étais si fidèle pendant tout ce temps, n'ai-je pas été clément envers toi ? Ferme-la, rétorqua Abigail, ou tu n'auras plus jamais l'occasion de parler Vous semblez avoir la mémoire courte, Manarque, dit Loras Vous m'avez condamné à mourir dans le temple et vous êtes responsable de la mort d'une amie Pour cela, vous méritez le même sort Je ne serai pas aussi hâtif, lança Sencha Je serai d'avis de le capturer et le faire emprisonner Ou bien nous pourrions le laisser pourrir dans le temple, suggéra Abigail Je n'aime pas l'idée de devoir l'escorter jusqu'au village suivant Nous ne sommes pas à l'abri d'une fourberie de sa part Ou vous pouvez m'épargner, dit timidement le mage Le tirage suivant va révéler ce que nos trois compagnons décideront de faire Quant à l'avenir de leur ancien employeur Il décide de le capturer Il y a eu assez de sang pour aujourd'hui, déclara Sencha Et puis si nous l'enfermons dans le temple, il trouvera le moyen de s'enfuir Faisons-le emprisonner et surveiller, je me chargerai moi-même de sa capture Très bien, répondit Abigail Mais permets-moi de garder ma hache près de sa tête le long du voyage Si c'est ta décision, Sencha, qu'il en soit ainsi, dit Loras Je me porte également garant de sa capture et promets de le surveiller lorsqu'il sera emprisonné Ce sera un peu comme mon prix à payer pour l'avoir servi durant tout ce temps Mais avant de partir, nous devrions décider de ce que nous allons faire du coffret Le prochain et dernier tirage déterminera ce que nos amis décideront de faire du coffret et de son contenu Le placer dans un autre endroit Prenons-le avec nous, dit Sencha Je ne sais pas exactement quel est son pouvoir et ce qu'il peut représenter Mais nous ferions mieux de le mettre dans un endroit sûr Je maintiens l'idée que de l'emmener lui et le coffret est risqué, affirma Abigail Mais une fois enfermé, je serai rassuré Allez, lève-toi Abigail releva Medometrazone qui dit alors Vous n'êtes que des ignorants Vous ne mesurez pas le pouvoir que recèle le précieux œil de Moloch Mais doutez-vous bien que j'aurai la main sur ce coffret Tôt ou tard Et que vous ne pourrez rien y faire Ce ne sera pas de si tôt Lança Loras Je vous surveillerai et ferai en sorte que vous ne repartirez jamais avec le coffret Bon, allons-y C'est ainsi que se termine la partie 2 de l'acte 4 et l'aventure de nos personnages Abigail, Graco, Sencha et Loras étaient arrivés au temple de Renire pour y trouver un objet Il et elle avaient déchiffré l'énigme de la porte avant d'affronter un terrible troll Le monstre vaincu, nos 4 amis progressèrent dans le temple Malheureusement, Graco se blessa à la jambe durant une chute qui mena nos aventuriers et aventurières dans les sombres abysses du temple C'est dans les ténèbres qu'un cobalt leur révéla la position de l'objet qui s'avérait être un coffret précieusement gardé par un gardien caverou Une fois téléporté dans la pièce où se trouvait le coffret Nos compagnons parvirent à subtiliser le précieux objet sans alerter le caverou Mais leur employeur, Médémet Razone, fit son apparition et leur barra la route Il révéla que Loras travaillait pour lui, réveilla le caverou, puis déroba le coffret avant de s'enfuir Abigail, Graco, Sencha et Loras durent alors à affronter l'horrible monstre Le combat fut difficile et Graco en mourut avant que le caverou ne soit terrassé Par la suite, Abigail, Sencha et Loras se ruèrent à la poursuite de Médémet Razone et le rattrapèrent Il et elle décidèrent de le capturer pour le faire enfermer et d'emmener le coffret pour le mettre en lieu sûr Nos compagnons prirent alors la direction de la prochaine ville, le coffret en leur possession Par la suite, Loras et Abigail assurèrent la surveillance de Médémet Razone, enfermé dans une cellule Sencha eut la responsabilité de la captivité du mage ainsi que la clé de la pièce où était précieusement enfermé le coffret et son mystérieux contenu Merci d'avoir suivi cette aventure et au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !